Nous ne comprenons rien à H.P. Lovecraft. Et plus H.P. Lovecraft devient populaire, plus il s'émisse avec ses tentacules dans la culture populaire, moins on le comprend. Aujourd'hui, c'est ça qu'on va regarder. On va regarder le Lovecraft dans la culture populaire. On va regarder le Lovecraft, ce qu'il est réellement, ce qu'il a dans ses livres, ce que ça révèle. Et on va aussi regarder rapidement, mais quand même, pourquoi ce livre, Dagon, dans la collection Gélu, est possiblement, et très probablement, en vérité, la meilleure introduction à Lovecraft. L'expérience H.P. Lovecraft la plus concentrée, le plus proche qu'on a dans la vraie vie, d'être réellement dans le mythe de Cthulhu. Donc, pour commencer, c'est ça, Lovecraft dans la culture populaire, c'est pas un secret, surtout depuis que ses œuvres sont entrées dans le domaine public. Quoiqu'il y ait des controverses au niveau des droits d'auteur, il y en a assez souvent, mais on s'en fout un peu honnêtement. Le fait est qu'à toute fin pratique, Lovecraft est dans le domaine public, puis on a vu non seulement un paquet de films d'une qualité assez discutable en général se manifester dans la sphère collective, mais surtout, on a vu des mégatonnes de jeux de société. Un mash-up, je pense que c'est le jeu, a eu, il y a déjà plusieurs années de ça, la fameuse Mandatory Cthulhu Expansion. Cthulhu est la figure centrale de ce qu'on appelle le mythe de Cthulhu. Dans la culture populaire, il y a l'idée que, oui, il y a ce panthéon de créatures, puis quand on pense à Lovecraft, c'est à ça qu'on pense. Oui, Lovecraft a créé le mythe de Cthulhu. Il y a Cthulhu sur son trône à Rillay, n'est-ce pas, la cité engloutie qui remonte périodiquement du fond des mers, et autour de lui gravite toute une série d'autres divinités. Il y a Dagon, mais évidemment, il y a Ioxothoth, Nirliathothep, Chubnégourath, Azathoth, le chaos cosmique, etc., etc. L'univers du mythe de Cthulhu est caractérisé par le côté horreur cosmique, c'est-à-dire que toutes ces créatures-là sont en vérité une allégorie pour le fait que, dans l'esprit de Lovecraft, l'univers se fout complètement de nous. Nous sommes un accident de l'histoire, d'après Lovecraft, et on pourrait très bien disparaître du jour au lendemain. D'ailleurs, ça risque d'arriver d'après lui. Puis ces histoires racontent souvent ça, en vérité. L'insignifiance profonde de l'homo sapiens dans l'univers. Un accident de parcours négligeable, à part pour nous, et l'horreur vient beaucoup de ça. C'est aussi une horreur dans notre imaginaire qui repose beaucoup sur la folie. Les gens sont tout le temps en train de devenir fous. Ça se manifeste souvent par des fins du style « Ah, la main, la main! » Je pense que c'est dans Dagon, entre autres, parce que l'auteur est en train de parler à la première personne, puis il narre l'histoire de ce qu'il a vu, puis comment est-ce qu'il n'arrive pas à dire ce qu'il a vu, mais c'est un monstre atroce, puis il est en train de se faire... Essentiellement, le monstre va le manger. Il a défoncé la porte, mais le gars continue d'écrire dans son journal « Je le vois maintenant, il le voit me manger. » Tout ça, c'est ce qu'on imagine être le mythe de Cthulhu et les histoires de Cthulhu en général. Un autre aspect qu'il y a dans le mythe de Cthulhu, je passe rapidement sur celui-là, c'est le légendaire Necronomicon, le livre des morts écrit par l'arabe dément Abdul Al-Azred, traduit par Olaus Wormius, je pense qu'il s'appelle un vrai gars qui a réellement existé. Essentiellement, le Necronomicon, c'est la Bible du mal. Mais il y a aussi toute une bibliothèque, en vérité, dans l'oeuvre de Lovecraft, d'autres grimoires comme le culte des Goules, du comte d'Erlet. Le comte d'Erlet, évidemment, le nom vient d'Auguste d'Erlet. Lovecraft faisait souvent des blagues comme ça, des références à des copains comme Clark Ashton Smith ou Robert Howard. Plus ou moins, pas lui en tant que tel, mais ses oeuvres sont mentionnées en vérité. Il y a des références à Conan, assez lointaines, mais elles sont là dans l'oeuvre de Lovecraft. Dans la bibliothèque fictive et mythologique de Lovecraft, il y a, dans notre imaginaire, ce Necronomicon. Puis notre idée de ça, c'est un gros grimoire dans lequel toutes les informations se trouvent. On peut tous avoir du mythe de Cthulhu si seulement on arrivait à mettre la main sur ce tome mystérieux. On va conclure rapidement sur le Lovecraft dans la culture populaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on conçoit Lovecraft. On va commencer par le racisme. Alors, il est à peu près inévitable à notre époque de mentionner que, quand on voit un commentaire sur Lovecraft, à peu près tout le monde mentionne que Lovecraft était raciste. Puis la question, c'est un peu, est-ce qu'il faut canceller Lovecraft? Ça s'est vu. Il y avait un prix littéraire du fantastique qui existait il y a quelques années, qui s'appelait genre le prix Lovecraft. Et le prix, c'était un buste de Lovecraft. Et au début, là, de la cancel culture, il y a eu un mouvement d'un gars en particulier pour changer le nom du prix parce qu'il était raciste. Et je me souviens que j'avais lu son commentaire qui disait « We did it! » avec un point d'exclamation. Parce qu'il a réussi. Ils ont changé le nom pour un autre nom. J'oublie c'est quoi. Puis la vérité est que, oui, oui, Lovecraft, on va y revenir tantôt plus en détail, là. Mais Lovecraft, ça, c'est certain qu'il est raciste. Il le dit carrément. Il l'affirme péremptoirement. Il est raciste pour vrai. Il croit à la supériorité de certaines races sur d'autres. Puis ça transparaît dans certaines de ses nouvelles, en particulier l'horreur à Red Hook. Encore une fois, on va revenir là-dessus parce que, est-ce qu'on est bien certain de comprendre ce qui s'exprime? Un autre aspect, évidemment, de Lovecraft, c'est son style extrêmement alambiqué. Alors, quand on le lit en français, ça paraît moins. Mais quand on le lit en anglais, il faut admettre que, par moments, ça paraît très, très, très maladroit. Beaucoup de gens disent, et sincèrement, je l'ai cru pendant longtemps, que Lovecraft était en vérité pas un bon écrivain. Puis j'ai changé d'avis là-dessus. Mais il faut reconnaître que le style qu'on associe généralement à Lovecraft est une sorte d'anti-Proust extrêmement maladroit. Puis ce que je veux dire par là, c'est que, comme Proust, il fait des phrases interminables, mais contrairement à Proust, où chaque mot ouvre, chaque mot de Marcel Proust est une fenêtre ouverte sur le monument transcendant de 3000 pages, qui est la recherche du temps perdu. Il n'y a rien qui est là pour rien. Tandis que chez Lovecraft, on a l'impression, en vérité, que tous ces longs mots alambiqués, ces phrases saugrenues, sont du remplissage. Puis il faut admettre aussi que, très, très souvent, la structure de ces récits est un peu... Il ne se passe rien, souvent. Si on regarde un récit comme Mountains of Madness, ou on regarde Shadow Out of Time, je crois que c'est carrément le dernier truc qu'il a écrit ou publié, c'est l'histoire avec la grande race de Yit. Celui, je crois, qui se passe en Australie, dans mon souvenir. Puis la vérité, c'est que, d'une certaine manière, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'événement style déclencheur, il n'y a pas vraiment de conflit. Puis le personnage vit quelque chose de bizarre, mais essentiellement, il est en train de découvrir... C'est comme un traité d'histoire parallèle sur la race humaine, en vérité, puis où le personnage se rend compte que, dans le passé, il y avait des monstres, et que les monstres, soit sont nos créateurs ou ont eu un gros rôle dans notre développement, là. Mais c'est ça, en vérité, ce n'est pas tant une histoire que ce qui semble être une présentation d'allégorie, comme je dis, sur l'horreur cosmique, quelque chose comme ça. Il n'y a pas... Il y a souvent... Tu sais, ça, les personnages sont un peu... Peuvent paraître un peu superficiels. Ce n'est pas des histoires basées, souvent, sur... Il y a un gentil, il y a un méchant, et il y a une quête, et à la fin, il s'affronte, et le gentil ou le méchant gagne. Puis ça, encore une fois, il faut admettre que ce n'est pas toujours le cas, mais certainement, dans les oeuvres que j'ai mentionnées, Mountains of Madness, puis L'ombre hors du temps, puis quelques autres encore, il ne semble pas certain qu'ils sachent comment construire des histoires. Puis là, je finis là-dessus pour le Lovecraft dans l'imaginaire populaire, mais évidemment, on l'a un peu évoqué déjà, c'est l'athéisme. L'athéisme scientifique. Alors, il y a beaucoup de magie dans ces bouquins, mais ultimement, l'idée, puis on en avait parlé dans la vidéo sur l'adaptation de l'horreur de Dunwich, celle des années 70, bien, ultimement, la magie dans Lovecraft, c'est la science, en fait. Pour nous, ça nous apparaît comme de la magie, mais en vérité, il y a des raisons scientifiques pour lesquelles tout ça fonctionne, puis ce qui nous paraît être des divinités dans l'univers de Lovecraft, ce ne sont pas des vrais dieux, comme nous, on imaginerait un dieu comme une créature transcendante, puis peut-être à laquelle on participe à notre essence ou quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas ça. C'est un phénomène naturel, mais qui est extrêmement puissant, tellement puissant qu'il nous paraît être un dieu, mais néanmoins naturel, et on peut interagir avec ces créatures par ce qui nous paraît être de la magie, mais même ça, c'est scientifique, et grand mal nous en prend, en général, parce que ces créatures-là ne nous veulent rien de bon. Il y a très peu d'exceptions de créatures, même vaguement positives, dans le Panthéon Lovecraft, quoi qu'il y a Hypnos, qui n'est pas si pire, il y a, je pense, Bast, j'oublie son nom, mais la déesse-chat, on ne la voit pas souvent, c'est des créatures mineures, les gros piliers du mythe, comme on dit, de Cthulhu, c'est ça, c'est Cthulhu, c'est ça, il y a Xatote, tu sais, Azatote, le chaos cosmique, c'est une énergie nucléaire complètement démente qui danse au milieu de l'univers avec des monstres, des abominations qui jouent des gens de flûte bizarres, qui dansent au milieu de l'univers. Il y a des gens qui ont appelé Azatote, mais il n'y en a aucun qui ne l'a pas regretté. Donc voilà tout ça, puis tout ça, c'est l'expression ultimement, donc allégorie, métaphore, pour une mentalité scientifique, une sensibilité scientifique qui est matérialiste, qui est dans la tradition du courant dominant du 20e siècle, qui est l'opposition entre la science et la superstition, et donc la superstition, c'est tout ce qui est de l'ordre, de la religion, de la divinité, etc. Puis il y a beaucoup de gens qui cherchent à combiner les deux, puis à dire que les deux sont compatibles, y compris au niveau idéologique, ou collectif, ou peu importe, mais fondamentalement, narrativement, en Occident, le cœur du truc, c'est quand même l'opposition entre la science et la religion. Lovecraft, malgré ses créatures, est clairement, clairement du côté de la science, et ce qu'il dit, c'est la conclusion scientifique, c'est que, c'est ça, nous n'avons aucune importance dans le cosmos, tout n'est que lois naturelles qui se foutent complètement de nous. Voilà à peu près pour le Lovecraft populaire, mais qu'en est-il en réalité? Bien évidemment, cette image-là de Lovecraft, elle n'est pas basée sur rien, puis elle est en partie basée sur ce qu'on trouve dans Lovecraft, dans ses œuvres, le côté scientifique, oui, le côté raciste, certainement, oui, mais tout ça, on va y revenir, puis parce que, même quand ces choses-là sont chez Lovecraft, c'est filtré par une image préconçue de ce qu'on croit qu'il y a dans son œuvre, et cette image-là, comme bien souvent, elle ne vient pas de l'œuvre en tant que telle, elle vient d'ailleurs, si j'ose dire. Et d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient de L'Appel de Cthulhu, mon jeu préféré, mon jeu de rôle préféré, certainement, ça, c'est ma cinquième édition, j'ai aussi la première quelque part, il manque la couverture, là. L'Appel de Cthulhu de Sandy Peterson, qui est encore en vie, puis c'est par un miracle total, il voit cette vidéo, merci Sandy Peterson, là, il n'y a pas de mots pour dire à quel point j'aime ce jeu, et je suis reconnaissant à notre ami. Peterson, d'avoir créé cette merveille du jeu de rôle, qui nous a donné, entre autres, le mécanisme de santé mentale, mais, tu sais, c'est, à mon avis, le meilleur jeu de rôle, tout est basé, en vérité, sur l'histoire et l'atmosphère, puis ça, c'est ça, ça, c'est mes modules de la première édition, bref, je sais pas, le truc, c'est la partie geek de notre truc, j'en ai une tablette complète, je donne à voir une cinquantaine des modules de Lovecraft de Cthulhu, si c'est pas plus. Mais le fait est que, nous, quand on imagine le mythe de Cthulhu, on voit, c'est ça, on voit ce panthéon bien établi, avec Cthulhu sur le trône, puis la santé mentale, etc. Puis on appelle ça le mythe de Cthulhu, puis c'est pas Sandy Peterson qui a inventé l'expression, je crois qu'elle vient d'Auguste Derlet. Puis August Derlet a fondé les éditions Arkham House, dont la première mission était de republier les oeuvres de Lovecraft. Bon, je vous épargne les détails, parce que c'était pas lui l'exécuteur littéraire, l'exécuteur testamentaire littéraire, c'était pas supposé être lui, c'est pas une histoire, mais en tout cas, il a donné, il a créé les éditions Arkham House, qui ont, ce que j'en comprends, publié la version d'origine de Dagon. Ça, c'est la traduction d'un bouquin de Arkham House, le copyright, c'est Arkham House, et cette édition de 1969. Donc, ici, ce qu'on a, c'est, en vérité, une anthologie créée par August Derlet. Puis lui, il utilisait l'expression « mythe de Cthulhu ». Ce que j'ai vu, là, ça vient de lui essentiellement, puis lui, puis c'est la bande de fidèles et d'amateurs de Lovecraft qui s'est rassemblée après sa mort pour propager son oeuvre. Mais Lovecraft appelait pas sa création « mythe de Cthulhu ». Il appelait ça « Yogg-Suffery ». C'est intéressant de voir qu'en vérité, dans la littérature, dans les nouvelles de Lovecraft, le mythe de Cthulhu n'est pas quelque chose de précis. Il a fallu beaucoup d'efforts à Sandy Peterson, puis en vérité, beaucoup de gens, il n'y a pas que lui, de nombreux contributeurs, pendant de nombreuses années, ont bâti le panthéon de Lovecraft. Comme on sait, dans la première édition d'Ethies and Demi-Gods, dans « Jeune Dragon », il y avait une section « mythe de Cthulhu ». Donc, il y a des gens qui sont allés dans le bouquin, puis qui se sont dit, OK, dans les oeuvres de Lovecraft, on va pouvoir sortir de cette oeuvre les noms des personnages, puis créer des monstres dans notre univers de jeu, basés sur ce que Lovecraft en dit. L'illusion d'optique là-dedans, c'est que ce panthéon-là, avec cette précision-là, nous apparaît précis parce que nous, on a accès à ces manuels de jeu-là. Tandis que dans Lovecraft, le mythe de Cthulhu se manifeste par des références confuses de temps en temps. Alors, quelqu'un va dire, par exemple, « Ya, Ya, Cthulhu, Photagon », un cultiste ou quelque chose comme ça est capturé, mais en vérité, c'est rarement aussi simple que quelqu'un, un cultiste est capturé. Ça, c'est dans le jeu de rôle, on voit ce genre de situation-là. Mais un de nos héros, dans les nouvelles rencontres, c'est un fou furieux qui croit au mythe de Cthulhu ou qui sait que Cthulhu est une vraie créature, et là, il va dire « Ya, Ya, Cthulhu, Photagon ». Et c'est parce que Cthulhu revient dans ce genre de prière-là assez souvent. Il y a quelques mots d'une langue étrange que Lovecraft a créé, puis c'est parce que Cthulhu revient assez souvent, dans les quelques bribes de phrases qu'on a, qu'il est légitime de dire que Cthulhu occupe une place centrale. Mais ce serait un peu comme dire que Hercule est le dieu le plus important chez les Grecs parce qu'on n'aurait conservé que deux phrases d'une tragédie d'Échille et c'est tout ce qu'on saurait sur la mythologie grecque. Si on supposait que sur Terre, tout avait été perdu de l'Antiquité à part deux phrases de Prométhée enchaînée, on pourrait dire « Ah oui, clairement, ça prouve que Prométhée était une figure hyper importante, mais ça prouve rien du tout. On a juste deux phrases. » Dans le mythe de Cthulhu, c'est ça. Chub-Négorath revient hyper souvent. Puis oui, Chub-Négorath, la chèvre des bois avec les mille enfants, le Dark Goat of the Woods ou le Farzen Young, mais Chub-Négorath, on ne sait absolument rien. Tout ce qu'on sait de Chub-Négorath, c'est qu'elle est fréquemment élouée, elle est fréquemment mentionnée dans les prières de ses, on va dire, cultistes. Mais c'est ça, Dark Goat of the Woods with a thousand young, c'est tout ce qu'on sait sur Chub-Négorath, qui semble être, ici peut-être même plus que Cthulhu, mais certainement au même niveau, une créature centrale de ce culte-là. Quand on regarde les nouvelles aussi, on voit que, oui, bon, Nir Liatotep, dans l'imaginaire qui a été créé à partir des œuvres de Lovecraft, Nir Liatotep, c'est le messager des dieux, une sorte d'hermès maléfique, puis le seul vraiment qui a interagi avec les êtres humains. Puis il y a une campagne, je ne l'ai pas sortie, mais je l'ai, une campagne légendaire de l'Appel de Cthulhu, qui s'appelle « Les masques de Nir Liatotep ». Mais Nir Liatotep apparaît dans les nouvelles, je crois, même si ça se trouve qu'il apparaît là-dedans, puis ce n'est pas ça du tout. Tu sais, Peterson, c'est sûrement basé sur quelque chose, mais il n'est pas clair que ni lui, ni Azatot sont les entités qu'on imagine qu'elles sont. Puis Yogg-Sotot, bien Yogg-Sotot apparaît dans Donowitch Horror, en particulier. Yogg-Sotot, alors comment est-ce qu'il est décrit? Alors l'idée de Donowitch Horror, c'est qu'on a une créature maléfique. Je ne me rappelle pas si c'est la créature maléfique en question, c'est Azatot ou Yogg-Sotot, je ne m'en rappelle pas. C'est peut-être Azatot, mais en tout cas. Mais l'idée, c'est qu'un cultiste faux furieux va créer un hybride humain entre un humain et cette créature monstrueuse, une sorte d'antéchrist. Sa fille va accoucher du rejeton de cette créature essentiellement. Sa fille accouche de jumeaux. Il y en a un qui est plutôt humain et un qui retient beaucoup plus de son père, comme dit notre héros. Et le professeur Armitage. Et c'est ça, il est gros comme 14 montagnes. C'est une créature monstrueuse, généralement invisible, mais quand on la voit à la fraison, tu sais. L'entrevoir une fraction de seconde est suffisant pour briser la psyché de la plupart des gens. Puis retenons ce détail encore une fois, parce que dans l'horreur de Donowitch, l'horreur de Donowitch en question, on voit ses manifestations, on voit ses traces, on voit les ruines qu'elle laisse, les dégâts. Mais la créature en tant que telle, on l'entrevoit à peine. Si vous avez vu l'adaptation japonaise en pseudo-animation, pseudo-stop motion, qui est très 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 bonne, bien, c'est bien traité. Il y a une adaptation de l'horreur de Donowitch en animation par un japonais. Toute l'anthologie de Trois Histoires est très très bonne, mais celle sur l'horreur de Donowitch est très bien réussie. Puis cet aspect-là est très bien réussi. Mais l'idée, encore une fois, c'est qu'on ne voit la créature qu'à un instant. On ne sait pas vraiment à quoi il ressemble. Notre psyché n'est pas capable de vraiment comprendre qu'est-ce que c'est. Et son origine réelle, c'est ça, le vrai père, la vraie divinité qui a donné, divinité en guillemets, parce que ce n'est pas vraiment une divinité, mais la vraie puissance cosmique qui a donné cet ébride monstrueux, suite à ce qui nous appelle comme de la magie noire, mais en réalité, il n'en est pas. Bien, c'est ça, on ne sait pas c'est quoi, on ne peut pas le comprendre, tout ce qu'on sait, c'est que c'est horrible. Bien, c'est ça, il n'y a pas de stats, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de panthéon. Tout est flou, tout est contradictoire. C'est ça, ces divinités-là ne forment pas du tout un tout cohérent dans les histoires. Donc, si vous faites l'exercice d'essayer de voir la même divinité qui réapparaît, quant à moi, au début, j'ai joué au jeu avant de lire les histoires. Je m'attendais à retrouver des traces de ce qu'on croirait aujourd'hui, ce à quoi on s'attendrait aujourd'hui à notre époque de world building. Parce qu'aujourd'hui, souvent, nos auteurs s'assoient, puis ils créent un panthéon, puis après ça, ils créent un univers, y compris le panthéon, et les personnages évoluent là-dedans. Puis moi qui travaille sur un roman présentement, en plus de mes autres bouquins, bien moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai créé un panthéon, j'ai créé un univers de fantasy avec des divinités, puis tout ça, puis tout est très réfléchi, puis bon. Mais Lovecraft, c'est pas ça qu'il a fait du tout. Lovecraft, c'est des vagues impressions, des vagues intentions qui expriment, c'est ça, non seulement cette horreur-là, mais le fait qu'on est incapable de comprendre la pleine portée de cette horreur-là, et incapable de comprendre ce qui la provoque. C'est un univers complet d'horreur totale, mais nous ne pouvons percevoir de cet univers d'horreur qu'une fraction infinitésimale, et comme nous, ultimement, pratiquement insignifiante. Donc, l'univers, le mythe de Cthulhu n'est pas cohérent, puis comme on dit, c'est pas un bug, c'est un feature, ça fait partie du truc. C'est un truc, comme tout le reste, qu'on ne peut pas connaître et qu'on ne peut pas comprendre. Tout ce qu'on peut voir, c'est les effets désastreux que cette chose-là, cet univers-là, cette connaissance-là, cette fraction de connaissance-là, a chez les gens. Puis dans le cas du Necronomicon, c'est un peu comparable, mais qu'est-ce qui est intéressant avec le Necronomicon? Toute information sur le mythe de Cthulhu peut être trouvée dans le Necronomicon, dans l'horreur de Dunwich, en vérité. Wilbur, qui est le fils de la divinité, va voler l'édition complète du Necronomicon, qui est embarré à l'université mischiatonique. Il va la dérober parce qu'il va être certain d'avoir le texte complet, je pense que c'est l'édition latine à l'origine. Donc, déjà, lui, il a accès à une traduction, mais c'est certainement la meilleure traduction que les notes de son père fou furieux et illettré, son père sur Terre, son grand-père. Le sorcier qui a mené à sa création, c'est ça, c'est ses notes, c'est les divagations de psychotiques. Ça fait que ça vaut ce que ça vaut. Mais Wilbur, lui, il veut faire venir la créature elle-même sur Terre pour mener à la fin du monde. Ça fait qu'il veut avoir le texte complet. Ça fait qu'à ce moment-là, il essaie de voler l'Uneconomicon parce que c'est la source ultime de tout le savoir à ce niveau-là. Il y a de ça, mais qu'est-ce qu'on perd de vue dans cette idée-là? La première, c'est que c'est aussi le bouquin écrit par un fou furieux. C'est aussi les divagations d'un psychotique. C'est l'arabe dément Abdul Al-Azred. Puis, il y a un autre passage qu'Abdoul Al-Azred, ce n'est pas de l'anti-arabisme de la part de Lovecraft. Ça, ce n'est pas une manifestation de son racisme pour les gens qui se poseraient la question. Parce qu'Abdoul Al-Azred, c'est Lovecraft en vérité. C'est un avatar de Lovecraft. Quand il était petit et qu'il lisait les Mille et une Nuit, il s'imaginait être un auteur du style Mille et une Nuit. Son pseudonyme imaginaire, quand il avait 8-10 ans, c'était Abdul Al-Azred. Puis, ce n'est pas vraiment de l'arabe. C'est de l'arabe de cuisine. C'est un nom qui s'est inventé. Dans les manuels de Coteloup, quelqu'un a inventé, a dit « Oui, oui, ça veut dire Abdul, c'est l'esclave ou le serviteur et Azred, c'est ce qui dévore. » Et donc, Abdul Al-Azred est le serviteur de ce qui dévore. Je n'ai pas étudié beaucoup d'arabe, mais je soupçonne que c'est un peu fantaisiste comme interprétation. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir ici, c'est que la Bible dans l'univers de Lovecraft, le Necronomicon, n'est pas un document fiable. Il contient toutes les informations, mais il faut l'étudier scrupuleusement. Puis, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de déchiffrer les divagations psychotiques d'un fou furieux qui n'ont ni le langage, ni les capacités intellectuelles pour comprendre ce qu'il perçoit, ni les moyens de les décrire adéquatement. OK, c'est n'importe quoi. Le Necronomicon, en quelque part, là-dessus. Ça ne peut être que ça. Il y aura un parallèle intéressant avec, je crois que c'est le livre d'Enoch, avec les apparitions des différents anges, puis l'archange, puis les puissances, ces principautés, puis ce genre de créatures-là. Si vous allez voir, les archanges qui apparaissent dans la Bible, dans certaines versions de la Bible, en tout cas, certains livres de la Bible, apocryphes ou pas, selon les églises et les traditions. Mais, oui, OK, il y a l'archange Gabriel, l'archange Michael, etc. Mais on en voit apparaître des archanges, à un moment donné, dans la fameuse vision d'Enoch. Ce n'est pas loin de trucs craftiens, dans la mesure où il n'y a pas de tentacules. Ce n'est pas horrible, mais c'est des roues géantes avec des trucs qui tournent à l'intérieur. Puis, il y a peut-être dans l'apocalypse aussi, je pense qu'il y a la fameuse figure avec quatre visages qui tournent en l'intérieur, qui regardent dans chacune des directions. Puis déjà, nous, quand on lit ces bouquins-là, il y a beaucoup de gens qui interprètent l'apocalypse comme un livre à prendre au premier degré, puis qui voient ces créatures-là comme étant des vraies créatures qui existent. Mais dans certains cas, c'est probablement des métaphores pour quelque chose. Puis dans d'autres cas, si c'est réellement la vision d'une créature surnaturelle, un archange, dans le cas d'Enoch, mettons qu'on suppose que c'en est dans le livre d'Enoch. Ça fait longtemps que je l'ai lu, je n'ai pas de mémoire, mais il y a toute une hiérarchie de ces créatures-là. Puis pour les gens qui se sont intéressés ou qui s'intéressent à la magie cérémonielle, c'est beaucoup à ça qu'ils font référence, où est-ce que tu peux faire rentrer en contact avec tel niveau d'ange ou d'archange ou d'esprit ou des élémentaux. Les élémentaux, c'est dans d'autres textes, mais le principe est que, c'est ça, il y a toute une hiérarchie divine qui est mise en scène dans certains livres de la Bible, puis les créatures les plus puissantes sont tellement au-delà de ce qu'un être humain est que c'est incompréhensible, même aujourd'hui. Qu'est-ce qui est signifié là-dedans? Puis l'impression que ça donne, c'est, ouais, Enoch a eu une vision de quelque chose qui est peut-être quelque chose comme un phénomène cosmique ou quelque chose comme ça, mais ce qu'il nous raconte, certainement dans le cas d'Enoch, il a vu quelque chose, puis ce qu'il nous a transcrit, c'est ce qu'il a perçu, puis ce qu'il a compris. Mais ce n'est pas le phénomène réel. Ça fait que le nécronomicon, c'est le même truc. Puis c'est intéressant de comparer pour les gens aussi qui s'intéressent aux OVNI, on est dans ce registre-là. Bien, il y a Jacques Vallée qui mentionne, des bouquins très intéressants, que les OVNI, le phénomène des OVNI, c'est quelque chose au 20e siècle. L'idée de la sucoupe volante, l'apparition de sucoupe volante, c'est vraiment quelque chose qui date du 20e siècle, à moins que vous adhériez aux thèses d'Eric von Däniken avec les astronautes anciens en Égypte, mais moi, je n'y adhère pas. Ça, je n'y crois pas. Je pense que c'est de la fantaisie. Mais bon, même là, même si on comptait des sucoupes volantes chez les Mayas à Machu Picchu, il n'y en a pas beaucoup, voyez-vous. Mais ce qu'il y a assez souvent, même presque régulièrement, c'est d'autres phénomènes extrêmement étranges, comme par exemple, des bateaux dans le ciel, des gros bateaux, comme des galères, ou des bateaux à voile, mais qui flottent dans le ciel et que les gens, souvent de nombreux témoins, vont voir, soit les bateaux, soit certainement les fameuses... Il y a une gravure, entre autres, au Moyen-Âge, où est-ce qu'il y a des boules noires qui sont tombées du ciel très lentement. Puis, bon, si vous lisez des bouquins comme « Book of the Damned » de Charles Ford, qui a beaucoup inspiré aussi « L'Appel de Cthulhu », c'est de « L'Appel de Cthulhu » que je tiens ma connaissance, en bonne partie, de « Book of the Damned » et de Charles Ford. Mais Charles Ford, comme la revue Fortean Times, c'est un gars qui a passé sa vie à recenser des événements étranges à travers l'histoire, étranges du style, tu sais, un village voit un bateau qui vole dans le ciel ou on l'impression, comme à Fatima, que le soleil est descendu sur terre et la pierre a monté. Puis ça, ça a été, il y a déjà 70 000 témoins qui ont vu ça, là, pendant les événements de Fatima. Puis, il n'y a rien de ça qui indique, certainement, par exemple, dans le cas de Charles Ford, il n'y a rien de ça qui dit qu'il y a effectivement un bateau qui a volé dans le ciel, mais il n'y a rien qui dit non plus que tout ça sont de pures hallucinations. L'interprétation qu'on a collectivement à notre époque où la science triomphe et donc on est contre la superstition, bien, l'interprétation par défaut qui est défendue avec véhémence, c'est qu'il ne peut y avoir d'explication surnaturelle à quoi que ce soit. Mais surnaturelle, ça veut dire, bien, ça finit par vouloir dire que si tu vois quelque chose comme ça, c'est parce que tu es fou furieux et que c'est dans ta tête ou parce que tu es ivrogne ou parce que tu es sur la drogue, parce que tu es sur le PCP ou l'acide. Puis, allez voir les gens qui voient les soupes volantes, comment ils sont traités en général, ah oui, c'est parce que c'est un fou furieux, c'est un psychotique, ou il veut de l'attention, ou il invente ça, ou il a tellement bu qu'il voit des éléphants roses. Puis, ça revient très souvent, l'idée qu'ils ont tellement bu qu'il voit des éléphants roses, mais moi, je n'en ai jamais rencontré des gens qui voient des éléphants roses. Il faut vraiment boire beaucoup pour avoir un éléphant rose, boire beaucoup pendant longtemps, avant d'arriver au stade qui existe, mais au stade assez avancé d'alcoolisme où on a des hallucinations de ce type-là. Ça n'explique pas toutes les apparitions d'un coup de valente. Mais, ça ne veut pas forcément dire non plus, puis je fais le rapprochement avec le Necronomicon, puis après ça, je passe à mon point suivant, les autres aspects de Lovecraft. Bien, dans le Necronomicon, ce qu'on a, puis dans le livre d'Enoch, puis dans ces recensements de gens peut-être qui ont vu l'équivalent devenu au Moyen Âge ou dans l'Antiquité ou peu importe, on a des gens qui voient quelque chose qu'ils sont incapables de comprendre et qui le décrivent comme ils peuvent et de leur mieux. Mais, ce n'est pas la chose, ce n'est pas la réalité, c'est un vague reflet par souvent un fou furieux ou quelqu'un qui se demande s'il est fou. OK? D'un phénomène incompréhensible pour la personne qui l'a vu, puis d'autant plus pour nous autres. L'autre aspect du Necronomicon, c'est que le Necronomicon nous paraît comme un livre qui est vrai. OK? Le Necronomicon dans l'œuvre de Lovecraft, puis ça, c'est une énorme partie du génie de Lovecraft, et c'est une idée qu'il a pris chez Lord Dunsaini, qui a aussi énormément influencé son style dans la première époque, puis dans Dagon, on a beaucoup de ces histoires-là, Doom that came to Sarnath, puis Les Chosses du Lutard, etc., ça, c'est déjà des œuvres de Lovecraft, l'individu-là. Ce ne sont pas de pâles copies, mais c'est clairement dans le style Dunsaini. Puis Dunsaini fait ça, une de ses grandes contributions à la littérature mondiale, c'est cette idée de, justement, précisément, d'un panthéon qui est présenté comme vrai dans l'œuvre qu'on lit, avec des références littéraires, ici, c'est le Necronomicon, mais qui sont mélangées, qui sont inventées, mais qui sont mélangées avec des vrais événements, des vraies personnes, des vraies figures historiques, etc. Donc, quand on lit le Necronomicon, quand on lit l'histoire de Lovecraft, ce qu'on a souvent, c'est le recensement d'un événement historique dans lequel plusieurs personnages sont véridiques. John Dee, par exemple, le célèbre occultiste de la Renaissance anglaise, bon, puis espion, puis etc., le gars qui a mis au monde, si on veut, la magie énochienne. John Dee est un des traducteurs du Necronomicon. dans l'œuvre de Lovecraft. Fait que c'est quoi l'effet que ça produit? C'est un mensonge habilement construit dans un univers où tout est à la fois révélé et caché en même temps. Où est-ce qu'on n'est jamais certain de ce qu'on voit réellement. L'habilité de Lovecraft là-dessus, c'est de toujours nous faire douter de l'existence réelle d'une école d'ennemi qu'on vit. Tout le monde qui a lu Lovecraft allait jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, avant l'internet essentiellement, tout le monde qui a lu Lovecraft puis qui arrive au passage sur le Necronomicon s'est posé la question est-ce que c'est un vrai livre? Puis ça, c'est une énorme partie de l'expérience Lovecraft. Lire les histoires de Cthulhu puis arriver sur le Necronomicon puis se dire c'est-à-dire 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 c'est un vrai livre ça? Puis ça veut-tu dire que c'est vrai ça les trucs de Cthulhu? Est-ce que c'est basé sur quelque chose? Est-ce que c'est une vraie mythologie? Aller jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, ce sentiment-là, c'était la principale expérience de lire les histoires de Lovecraft. C'était fondamental dans le truc. Alors oui aussi il y a les histoires de folie, évidemment c'est énorme dans le truc, c'est des histoires d'horreur, etc. Mais ce qui donnait en énorme partie la saveur si particulière des oeuvres de Lovecraft, c'était ce doute constant-là, que le Necronomicon existe peut-être. Puis tout le monde, à l'époque où il y avait des fiches, à l'époque des bibliothèques avec des fiches puis des cartons puis aller voir dans les rayons avec les numéros, tout le monde a cherché le Necronomicon. Si vous avez lu Lovecraft à l'époque, vous avez probablement cherché le Necronomicon dans les rangs de votre bibliothèque à l'école au moins une fois. Moi je l'ai fait. Il n'y avait pas de copie du Necronomicon au séminaire de Jukotimi. Mais je mentionne puis après ça j'enchaîne qu'il y a deux éditions du Necronomicon qui existent. Il y a deux bouquins au moins qui ont été publiés sous le nom du Necronomicon. Il y en a un qui a été publié aux États-Unis dans les années genre 70 et il y en a un autre qui a été publié chez Gélu entre autres qui reprend des morceaux je crois me souvenir de l'édition anglaise mais pas que ça. C'est mélangé avec d'autres trucs puis qui se présente comme étant oui, le vrai Necronomicon qui a inspiré Lovecraft. Puis en vérité le consensus c'est que c'est plutôt basé sur des grimoires de style sumérien ou des vieux grimoires de l'antiquité de peuples et de cultures qui sont moins connus aujourd'hui. Puis moi, j'en ai regardé pas mal des grimoires dans ma vie. J'ai fait pas mal de recherches là-dessus. Puis les grimoires d'origine qui ont donné le Necronomicon je ne les ai jamais vus. Je ne sais pas à quoi ça fait référence. Mais ce qui est certain c'est que c'est ça la personne qui a créé le Necronomicon a changé les noms essentiellement les lignes des rituels puis il a mis Yogg-Sotut puis il a mis Cotelou dans les rituels mais c'est clairement d'autres choses qui se passent puis après ça dans les deux éditions les éditeurs et l'auteur et ou l'auteur ont rajouté des textes pour dire non, non c'est vraiment Abdoul Alazred etc. Mais ça fait que c'est un mi-chemin entre la fiction et le vrai grimoire. Ça fait qu'encore une fois on a l'idée de à moitié vrai à moitié pas vrai difficile de faire la différence entre les deux. En ce qui concerne le style alambiqué de Lovecraft ben c'est complètement vrai mais en même temps ça dépend des époques parce qu'à son époque d'Onsénie c'est beaucoup moins le cas puis si vous avez l'occasion de lire les textes de style d'Onsénie en anglais ils sont très très beaux en fait c'est très poétique c'est très évocateur même des textes assez courts je pense The Elder God quelque chose comme ça qui rencontre un fragment d'histoire en vérité qui raconte l'histoire d'un gars qui gravait une montagne pour rencontrer les dieux puis ça se passe pas hyper bien mais c'est laissé assez vague qu'est-ce qui se passe ça marche très 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 bien puis c'est pas le style surchargé d'adverbes puis d'adjectifs qu'on imagine être le style par défaut Lovecraft puis effectivement ça l'est en général mais j'ai été très surpris de réaliser cette année que ça aussi c'est un pastiche en fait Lovecraft reproduit avec une extrême habilité un style littéraire complètement oublié de nos jours puis j'ai cherché en prévision de la vidéo le texte en particulier que j'avais lu mais je ne l'ai pas retrouvé mais avec quelques heures de recherche ça se retrouverait des bouquins du style de ceux qu'il y avait dans sa maison chez lui quand il grandissait c'est basé entre autres sur un style qu'on retrouvait chez les prêcheurs les preachers de la Nouvelle-Angleterre au 17e 18e siècle puis si vous comparez si vous allez lire une page d'un de ces auteurs-là ce style d'auteur-là puis vous comparez avec comment est-ce que Lovecraft écrit c'est carrément ça les phrases à n'en plus finir avec les 27 virgules puis la surabondance d'adjectifs puis les mots employés puis les tournures de phrases c'est ce style-là que Lovecraft est en train de reproduire donc c'est pas que son style n'est pas bon c'est qu'il copie avec brio avec une extrême habilité un style qui pour nous est vieillot et maladroit mais il sait qu'est-ce qu'il fait puis il fait ça parce que pourquoi est-ce qu'il le fait il y a une excellente raison on en reparle dans un instant puis en ce qui concerne le racisme ben en fait c'est lié à ça parlons-en maintenant en fait du truc de style alors oui Lovecraft est complètement raciste il l'a déjà dit publiquement dans ses correspondances il croit au racisme comme idéologie ok alors c'est incontestable puis il y a des trucs comme par exemple bon on parle souvent de l'horreur de Red Hook et où un gars de la Nouvelle-Angleterre va je pense à New York et là il voit tous les immigrants et il déteste les immigrants qui détruisent la ville puis l'histoire parle de ça fait qu'évidemment pour nous autres dans le contexte actuel ça passe pas très très bien ce genre de discours puis je dois admettre que quand j'étais mettons adolescent quand j'étais arrivé sur cette histoire-là j'ai pas aimé ça pour cette raison-là et je l'ai sauté pendant des décennies en fait puis je l'ai relu je ne l'ai relu que récemment oui c'est désagréable et déplacé ce racisme-là comme le nom du chat dans les rats dans les murs vous allez checker le nom du chat dans le rat dans les murs mais comme on dit ça a pas bien vieilli ok ça arrive avec Bigger Bigger Man mais le fait est que les rats dans les murs c'est génial comme histoire c'est moi dans mes histoires de Lovecraft préférées de loin puis il y a un sentiment qui s'exprime dans cette nouvelle-là puis qui s'exprime aussi dans Red Hook puis qui s'exprime dans le horror de Dean Smith là où j'oublie l'histoire de Dean Smith puis dans de nombreuses autres histoires de Lovecraft en vérité mais qui est l'idée qu'il y avait ce monde de colons anglais et maintenant ils tombent en déchéance et c'est en bonne partie parce qu'il y a eu des croisements avec d'autres peuples bon puis oui la partie croisement avec d'autres peuples ok je suis bien d'accord mais mais la question pour moi puis je pense que ça c'est la question qu'il faut toujours se poser quand on est en face de ce qui nous apparaît être une idéologie complètement rédhibitoire autrement dit quand quelqu'un dit quelque chose qu'on trouve complètement irrecevable comme une expression être quelque chose de moralement et d'intellectuellement défendable puis bien souvent c'est le cas ok la question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce qui cherche à s'exprimer parce que dans le discours collectif que nous on a l'idée là-dessus c'est le racisme c'est mal quand quelqu'un exprime du racisme c'est parce qu'il est du côté du mal et il faut détruire ça il faut faire taire ça parce que le racisme donne les camps de concentration puis etc mais est-ce qu'on est certain que c'est ça qui se passe puis il y a une conversation inconfortable à avoir là-dessus parce que c'est pas mal plus facile de dire le racisme c'est mal que de voir le rôle qui joue dans l'économie collective l'économie je parle pas financière je parle culturelle j'ai mentionné par exemple l'autre jour puis je vais revenir à Lovecraft mais là je vais parler rapidement de H.G. Wells j'ai parlé de l'édition de l'histoire du monde par H.G. Wells que j'ai ici là puis qui est une où est-ce qu'on se rend compte que H.G. Wells est un darwiniste social puis que H.G. Wells qui est un des deux plus grands penseurs de l'Angleterre fin 19e aller jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale essentiellement il y a deux grands penseurs de l'Empire britannique au moment où l'Empire britannique est la puissance mondiale numéro un au monde les deux grands penseurs c'est Herbert je pense que c'est Herbert Spencer son nom le gars du darwinisme social et H.G. Wells puis moi j'ai longtemps cru qu'il y avait une opposition entre les deux que Spencer était le réactionnaire de l'Empire et H.G. Wells était le progressiste de l'Empire mais précisément c'est ça qu'il est il est le progressiste de l'Empire puis le point de vue de H.G. Wells c'est que c'est ça biologiquement l'Empire britannique est supérieur à tout le monde et c'est pour ça qu'il occupe le sommet de la hiérarchie mondiale parce que la nature et la biologie et l'évolution ont rendu cela possible les Britanniques sont biologiquement supérieurs au reste de l'être de la race humaine et l'Empire britannique est une expression de cette supériorité biologique ça c'est la réalité de H.G. Wells puis dans le bouquin que moi j'ai il fait référence à les Aryens puis tout ça mais c'est pas comme Hitler mais c'est quand même on voit qu'il y a une filiation on voit qu'ils ont lu ils ont donné l'impression d'avoir lu les mêmes genres d'auteurs puis les idées sur la race aryenne ça vient entre autres les écrits théosophiques ou ce genre de trucs là Hitler a détourné des trucs qui existaient déjà dans la culture puis ces trucs là ne sont pas toujours racistes mais ils le sont quand même à l'occasion fait que moi je lisais le bouquin de H.G. Wells puis j'essayais d'être de bonne foi puis je regardais qu'est-ce qu'il est vraiment en train de dire à H.G. Wells puis clairement à un moment donné j'arrive à un passage où est-ce que non Hitler a tort nous avons vaincu les nazis les nazis c'est la barbarie etc ce genre de truc là fait que bon au moins là-dessus H.G. Wells était contre les nazis mais c'est pas vraiment ça en fait ce qui est arrivé puis le lien avec l'antiracisme c'est pour ça que je mentionne tout ça ce qui est arrivé c'est que au moment où ces phrases-là sont dans le bouquin d'H.G. Wells ces phrases-là sont écrites les condamnations du nazisme le truc c'est que H.G. Wells est mort depuis plusieurs années quand ces phrases-là sont écrites c'est pas lui qui les a écrites mais ça il faut le savoir il faut aller voir en ligne pour regarder ça ça a été écrit par l'éditeur posthume de la cinquième édition qui est celle que j'ai puis ce que lui a fait c'est qu'après la guerre au moment de cette édition-là il est retourné prendre le bouquin d'H.G. Wells et il a modifié tous les passages qui le faisaient mal paraître fait que tous les passages qui sont pas exactement pro-nazis mais qui sont pas exactement anti-nazis non plus ok puis pour avoir une idée de ça vous pouvez lire les essais de de George Orwell entre autres il y en a un sur H.G. Wells en particulier c'est quoi Wells Hitler and the World State quelque chose comme ça il rentre plus dans le détail là-dessus fait que ouais il est pas nazi H.G. Wells mais c'est pas exactement un anti-nazis non plus vous irez le regarder ok ce qu'on constate quand on regarde ça puis j'en reviendrai dans une autre vidéo éventuellement c'est que l'expression de l'anti-nazisme qui est une variation de ce que nous on appelle aujourd'hui l'anti-racisme en bonne partie parce que la quintessence du racisme dans l'imaginaire collectif c'est le nazisme ok dans le discours collectif l'image qu'on a c'est les nazis même si les nazis en bonne partie ils se basent sur les auteurs britanniques ils se basent sur Spencer mais nous on voit les nazis puis après la guerre les britanniques et les américains et les russes mais évidemment on pense plutôt aux britanniques et aux américains ben eux ils ont battu les nazis et donc c'est comme si magiquement il n'avait jamais été raciste puis l'éditeur d'H.G. Wells de son histoire du monde retourne dans le passé pour corriger le texte pour modifier tout ce qui était pas conforme à cette nouvelle ligne éditoriale il a réécrit l'histoire mais qu'est-ce qu'on constate c'est George Orwell ça c'est 1984 puis on sait parce que George Orwell le dit que le ministère de la culture dans 1984 c'est pas basé sur les communistes c'est basé sur le bureau colonial britannique essentiellement c'est basé sur l'empire britannique et sur ses pratiques la réécriture de l'histoire puis si on compare aujourd'hui avec les réécritures de James Bond par exemple de la culture populaire ou d'aller modifier les romans qu'est-ce qu'on constate comme ressemblance l'antiracisme l'idée ici c'est pas que le racisme c'est bien mais c'est l'idée que est-ce qu'on est bien si certain que ça que l'antiracisme comme mouvement culturel tel qu'il s'exprime aujourd'hui et si opposé que ça aux forces pour qui le racisme est utile les forces qui utilisent le racisme le pouvoir qui utilise le racisme pas monsieur madame tout le monde pas Lovecraft dans son salon mais par exemple l'empire britannique ils ont un discours raciste quand c'est utile mais serait-tu le possible qu'ils aient un discours antiraciste quand c'est plus utile quitte à réécrire les textes alors pourquoi est-ce que je mentionne plus ça parce que c'est important de le savoir mais parce que Lovecraft se voyait comme le survivant d'un monde en décadence déchu puis à mi-chemin essentiellement entre l'ancien monde puis le nouveau puis quand il décrit cette dégénérescence-là ok bien il décrit ce qui en vérité en bonne partie est son quotidien si on va voir la vie qu'il a menée ok il avait eu de la richesse dans sa famille mais maintenant il était essentiellement ruiné il a vécu dans la misère à peu près toute sa vie sa maison tombait en ruine mais entouré de bibliothèques ok mytheuses bien qu'est-ce qu'on a on a l'univers que Lovecraft décrit ok puis oui il se considère comme raciste etc puis oui c'est pas cool ok oui c'est désagréable moi j'aime pas ça mais qu'est-ce qu'il cherche à s'exprimer bien il cherche à exprimer ce monde-là qui est en train de mourir puis c'est un sentiment qui existe chez Clifford Simak dans Demain les chiens c'est un sentiment qui existe dans les chroniques martiennes de Ray Bradbury fait qu'est-ce qu'il cherche à s'exprimer puis moi je vois des traces de ça même chez Cormac McCarthy dans All the Pretty Horses quoique là c'est plutôt la version du sud c'est différent mais le sentiment est assez comparable fait que l'idée là ok puis il n'y a pas de réponse simple à ça il faut lire toute l'oeuvre puis l'oeuvre de plusieurs auteurs puis les comparer comme on vient de faire rapidement mais qu'est-ce qu'il cherche réellement à s'exprimer dans le racisme de Lovecraft bien il y a certainement de ça ok la nostalgie pour ce monde perdu puis ouais ok il y a eu des génocides puis évidemment c'est horrible puis c'est indéfendable mais qu'est-ce qu'il y a même chez nos pires ennemis qui est l'expression de quelque chose dont le coeur est pur là ok même si la manifestation est totalement maléfique et pathologique là est-ce qu'on est certain qu'il n'y a pas quelque chose de précieux qui cherche quand même à s'exprimer par ce moyen hyper maladroit et oui indéfendable ok mais c'est ça puis je pense que c'est ça ce qu'on voit c'est non il y avait une sorte d'esprit de culture de sensibilité qui est bien en partie teinté par une version imaginaire du passé mais même là c'est qu'il y avait chez Lovecraft là c'est ça puis lui perçoit puis il le vit à tous les jours puis quand ça serait juste l'expression de sa famille à l'épée de sa maison à lui c'est quand même ça pareil puis un mélange c'est ça de nostalgie de regret de crainte d'appréhension mais aussi plus ou moins une forme de il n'y a pas dans l'express pas dans le truc de déchéance mais même là il y a quand même parfois une forme d'optimisme dans ce qui est mis en scène chez Lovecraft à cause de son attachement à la science puis même si c'est presque toujours horrible je pense que quand on prête attention puis honnêtement je n'ai pas noté d'exemple mais l'image mentale que j'ai de Lovecraft qui vient de mes lectures de Lovecraft c'est qu'il y a quand même un émerveillement il y a une de ses anthologies en français qui s'appelle Démons et merveilles puis c'est dans toute la saga du gars dans les rêves j'ai oublié le nom le guère de Silvericky etc il y a de ça oui il rencontre des Goules mais même la cité des Goules n'a-t-elle pas quelque chose qui est merveilleux malgré son côté horrible grotesque bon etc puis qui est encore une fois une cité de pseudo mort vivant cannibale mais qui est les vestiges d'une ancienne société puis comme rillet englouti au fond des eaux puis etc donc il y a l'horreur mais l'horreur jumelé à une merveille c'est ça on a une image culturelle collective d'un Lovecraft avec une divinité bien établie on sait à quoi ressemblent ces monstres là tout le monde sait à quoi Cthulhu ressemble tout le monde sait c'est quoi une histoire de Lovecraft etc etc mais dans les histoires de Lovecraft réellement personne ne sait jamais vraiment à quoi ressemble Cthulhu ni aucune de ces créatures là ni quel est réellement son nom parce qu'on n'arrive pas à le répéter ni à le prononcer correctement on a juste des bribes et des fragments puis ce qu'on a systématiquement toujours dans Lovecraft c'est on est à une époque où la science a supplanté les anciennes croyances donc le monde en déchéance les ruines de l'ancienne société l'ancienne culture etc puis elle s'apprête à révéler un nouveau monde de raison puis il y a toutes les raisons de croire que les découvertes vont être horribles parce que Lovecraft croit que nous n'avons aucune importance dans le cosmos puis il décrit qu'est-ce qu'il pense qu'on va voir à ce moment là puis il fait ce genre de découvertes là autant en regardant vers le futur que vers le passé parce qu'une partie de ce qu'on découvre ce sont des ruines archéologiques mais qu'est-ce qu'on constate c'est absolument fascinant c'est que l'oeuvre de Lovecraft puis les idées que Lovecraft met en scène puis incarne c'est toujours le point de vue liminaire c'est toujours le point de vue crépusculaire c'est toujours le point de vue de l'entre-deux entre la lumière et les ténèbres le moment où est-ce que l'ancien monde est en train de mourir en vérité il est déjà mort c'est juste que il continue vaguement de respirer comme dans Airfroid je suis mort depuis 25 ans encore une fois une de ses meilleures histoires Cold Air c'est écœur c'est mal à mental il est le survivant d'une ancienne culture d'une ancienne civilisation il voit venir le nouveau monde avec un mélange de curiosité et d'horreur puis il est partisan du nouveau monde mais il a l'âme et le cœur de quelqu'un de l'ancien monde puis il est entre les deux puis c'est ça une des choses qui est fascinante c'est que il découvre le côté horrible de l'univers en remontant dans le passé sur Montains of Madness les montagnes hallucinées c'est une expédition dans l'Antarctique on arrive sur un des endroits sur la carte où on ne sait pas ce qu'il y a il y a juste des points d'interrogation essentiellement sur la carte à ce moment-là c'est avant Google Maps puis l'expédition arrive sur le c'est ça ce qui découvre être un ancien temple une ancienne cité en vérité au vivre les redoutables chogotes et dont même l'arabe dément Abdul Al-Azray de tenter désespérément de nous convaincre qu'ils n'existaient pas bien ce qu'on réalise dans l'histoire c'est que non non ils ont existé c'est la pire affaire sur terre probablement de toutes les horreurs lovecraftiennes les chogotes c'est probablement les pires puis ce sont les esclaves que la race des grands anciens n'est-ce pas qui sont la race avant les êtres humains qui n'ont aucun rapport de près ou de loin à un être humain ils ne nous ressemblent pas du tout ils ont créé cette race de chogotes pour les servir mais les chogotes se sont rebellés et les ont détruits et même 50 millions d'années après je ne sais pas trop combien ils sont encore en vie dans les ruines puis nos explorateurs vont au fur et à mesure qu'ils rentrent dans la cité souterraine mais ils voient les fresques sur les murs qui décrivent l'histoire véridique du monde puis ils voient qu'effectivement ces créatures ont créé bon éventuellement je crois qu'ils voient à ce moment-là qu'ils ont créé les êtres humains en plus on est comme un sous-produit du projet chogote essentiellement puis éventuellement ils se rendent compte que les chogotes sont encore là puis là ils fuient puis là ils rossent de virer fou etc donc ils découvrent la nature véridique de l'univers en retrouvant ce qui a été enfoui c'est une société hyper technologique futuriste donc une société où la science est mille fois plus évoluée un million de fois plus évoluée que la nôtre et où c'est l'horreur cosmique qui prévaut on a l'horreur cosmique dans le passé puis l'horreur cosmique dans le futur mais on est dans le présent entre les deux dans les deux cas on est au moment dans l'histoire puis dans la conscience où est-ce que il faut qu'on fasse l'effort dans l'esprit c'est l'offre craft d'aller soit vers le futur soit vers le passé pour découvrir ce qui s'est réellement passé on est à une époque où il y a encore des points d'interrogation sur les cartes je crois que c'est Richard Stanley le réalisateur qui est un grand un grand connaisseur un grand exégète de l'offre craft qui a fait Une couleur tombée du ciel il n'y a pas très longtemps avec Nicolas Cage qui est horrifiant mais très très bon l'oeuvre de l'offre craft n'a de sens qu'à une époque où il y a encore des points d'interrogation sur la carte à l'époque la raison pour laquelle ça fonctionne c'est parce que comme le Necronomicon qui existe peut-être dans une bibliothèque quelque part la seule manière de le savoir c'est nous-mêmes de faire la recherche puis de devenir un personnage de l'offre craft puis plusieurs personnes l'ont fait à l'époque où ces nouvelles-là sont publiées il est impossible de savoir réellement si le Necronomicon existe s'il n'y a pas une copie quelque part c'est le même cas pour la cité dans l'Antarctique je ne pense pas qu'il y ait des gens qui ont vraiment cru qu'il existait mais il est possible de le croire à cette époque-là parce qu'on ne le sait pas ce qu'il y a sur la carte à cet endroit-là nous ne le savons pas pareil pour la jungle il y a plusieurs endroits comme ça des endroits en Afghanistan des endroits où c'est ça nous ne savons pas ce qui s'y trouve il y a une raison pour laquelle dans les romans de Tarzan en particulier apparemment Tarzan est toujours en train de tomber sur des cités perdues des civilisations perdues on a ça dans les Conans aussi ça revient c'est souvent les histoires de Conans de Robert Howard c'est ça ce que ça exprime c'est nous savons qu'une connaissance a été perdue puis on sait qu'on risque de les retrouver mais ce qu'on ne sait pas c'est ce qu'on va retrouver puis tout ça marche parce que c'est ça ce qu'il faut vraiment avoir en tête quand on lit les histoires de Lovecraft c'est ça c'est que c'est pas le produit d'un esprit qui a accès à un JPEG de chaque pouce carré de la planète Terre ok ou est-ce qu'on peut aller vérifier si bel et bien il y a un temple quelque part en Antarctique surtout que l'Antarctique est en train de fondre présentement ça fait comme bon mais à l'époque c'est pas ça du tout cet aspect j'ai mentionné le liminaire tantôt cet aspect où est-ce que comme dans la nouvelle de l'appel de Coteloup où est-ce qu'on voit la cité submergée remonter l'île remonte des mers on se rend compte que c'est une cité mais on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va trouver dedans donc cet espace-là d'être dans la barque puis de voir la cité cyclopéenne puis de se rendre compte que c'est une cité engloutie qui est remontée sur la surface mais de pas savoir qu'est-ce qu'on va trouver dedans ok puis d'avoir un mélange d'émerveillement et d'appréhension puis éventuellement d'horreur face à l'incompréhension totale de ce qu'on voit là-dedans ça c'est le sentiment l'offre kraftien tu sais rapidement il y aurait la science dans From Beyond qui est une des nouvelles dans Dagon From Beyond une de mes histoires préférées encore une fois qui a été adaptée au cinéma évidemment puis l'idée là-dedans c'est qu'on a une machine qui va révéler qui va nous faire voir les dimensions qu'on ne voit pas il y a de ça aussi dans une excellente nouvelle de Clark Ashton Smith on l'échappe présentement mais Clark Ashton Smith ça vaut vraiment la peine de le lire et le Devotee of Evil je pense que c'est l'histoire encore une fois c'est ça la technologie va nous permettre de révéler qu'est-ce qui se trouve réellement dans le monde qu'est-ce que nos organes de perception imparfaits n'arrivent pas à percevoir ce qu'on réalise c'est que oui c'est de l'horreur totale mais l'intérêt ici c'est ça c'est qu'on ne voit pas tout on ne sait pas tout la technologie va nous permettre de le voir et on est entre les deux voilà ok puis là je finis avec ouais même ok le côté raciste bon ce qui est intéressant dans les histoires par exemple je pense que dans les autres Dean Smoot c'est que très souvent le personnage Lovecraftien il finit pas nous on a l'idée que les histoires finissent puis que le personnage devient fou mais en vérité c'est généralement pas vraiment ça qui se produit oui il y a les gens comme dans Dagon qui disent la main la main etc mais déjà qu'est-ce qui s'exprime là c'est pas la folie c'est la panique ok puis c'est la panique de quelque chose qui est impossible de décrire puis encore une fois le truc crucial dans l'horreur de Lovecraft c'est que on le voit la fraction d'un instant nous ne comprenons pas ce que nous voyons tout ce que nous savons c'est que ça dépasse notre entendement et que c'est horrifiant ok mais c'est ça le truc c'est pas la folie c'est ça dépasse totalement ce que je peux comprendre puis ce que je peux exprimer l'indicible c'est le truc de Lovecraft pas la folie l'indicible mais c'est ça dans l'horreur d'Innsmouth par exemple alors l'idée c'est qu'il y a un village une petite ville dégénérée puis jadis une famille je sais pas si c'est des pêcheurs ou quelque chose comme ça mais bon l'idée c'est que la ville est gouvernée par une famille très riche mais ils sont tombés dans la déchéance et pour il y a 100 ans ou 200 ans quelque chose comme ça la famille a fait un pacte avec des créatures en vérité avec les hommes-poissons puis les hommes-poissons le rapport du trésor des trésors mais ils exigent en retour qu'on produise des hybrides humains-hommes-poissons puis le fameux Innsmouth look c'est que la moitié de la ville si c'est pas plus ce sont des mutants ce ne sont plus vraiment des êtres humains ce sont un croisement génétique une mutation un croisement entre les humains puis ces hommes-poissons mais le détail ici c'est quoi le détail important c'est que le narrateur en est un un narrateur à la fin se rend compte qu'il en est un il me semble à moi que ça exprime quelque chose il me semble à moi que ça exprime quelque chose d'important chez Lovecraft puis que c'est à rapprocher entre autres de je suis d'ailleurs qu'il n'y a pas dans ce recueil-là c'est un recueil chez Présence du futur en particulier qui est par ce nom-là puis une excellente histoire-là The Outsider puis l'histoire de The Outsider c'est qui est une nouvelle plutôt de style d'Unsigny mais c'est un un gars qui grandit tout seul dans les ruines justement d'une société fantaisiste mais complètement déchue c'est ce qu'on a depuis le début c'est ce que lui connaît puis ce sentiment-là c'était grandiose mais c'est complètement déchu puis il grandit là-dedans puis il trouve ça à la fois merveilleux et horrible puis ça aussi on a ça c'est tout le temps comme ça je pense que le testament de Randolph Carter où est-ce que le gars descend dans la tombe puis nous décrit la cité des Gaules justement c'est ça que c'est c'est le mélange d'émerveillement et d'horreur ok bon ben dans The Outsider le personnage décrit ça mais c'est c'est son monde à lui il est comme le dernier survivant de cette cette culture-là cette civilisation-là puis quand il finit après de longues années par rencontrer des êtres humains ceux-ci sont absolument horrifiés et fuient en courant puis quand éventuellement finalement à la chute de l'histoire notre narrateur de Je suis d'ailleurs se regarde et finit par voir sa réflexion dans un miroir quelque chose comme ça ben il constate qu'il est un monstre total et absolu ok puis que les gens ont raison de le fuir ok puis c'est là qu'il dit je suis d'ailleurs I am an outsider quelque chose comme ça bon ben ça c'est clairement hyper personnel j'oserais dire mon impression à moi mon sentiment à moi c'est que c'est l'expression la plus personnelle du sentiment de Lovecraft puis c'est ça qui s'exprime partout 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 puis dans ce sens-là ouais son racisme même si c'est déplaisant puis désagréable il s'inscrit dans ce courant-là de la société en déchéance qui a quelque chose d'horrible incidemment qui le reconnaît tu sais c'est assez complexe évidemment comme sentiment moi qu'est-ce que je vois là-dedans c'est vraiment l'expression d'un être humain c'est vraiment l'expression d'un gars qui a copié un paquet de monde mais qui est réellement en train de dire qu'est-ce qu'il y a dans son coeur puis des fois c'est maladroit oui ses choix esthétiques sont souvent tu sais ce sont ses choix personnels à lui que celui aurait choisi ok il aime beaucoup faire des transcriptions de dialogue en phonétique par exemple ça marche pas du tout ok mais c'était il y a des gens qui l'essayaient à l'époque puis lui trouvait que c'était intéressant de faire ça fait qu'il a fait ça comme ça c'est un choix esthétique puis son style alambiqué c'est un choix esthétique fait que ce sont des choix artistiques délibérés travaillés maîtrisés dans le cas de ses pastiches puis qui sont toujours au service d'une expression hyper personnelle d'un sentiment d'un gars qui a passé presque toute sa vie hyper tout seul ok c'est tout indique qu'il y a eu une copine dans sa vie et son mariage à ma connaissance il n'y en a jamais eu avant puis il n'y en a jamais eu après pensez-y un instant il y a eu un contact féminin dans sa vie à part sa mère genre un an dans sa vie il vivait tout seul dans sa maison à écrire ses dizaines de milliers de pages de correspondance puis pourquoi est-ce que je dis que cette anthologie c'est la meilleure manière de comprendre Lovecraft parce que c'est une anthologie imparfaite et à beaucoup de points de vue maladroite fait par quelqu'un d'autre après sa mort qui rassemble un paquet de trucs à gauche et à droite des écrits de Don Saini mais pas tous mais certains qui sont très très bons les chadulteurs etc des nouvelles très populaires mais pas forcément c'est meilleur comme comment ça s'appelle Herbert West réanimateur ok ben c'est là-dedans ben c'est cool Herbert West mais c'est pas ce qui a fait de meilleur Charles Leicester Ward qui est absolument excellent c'est dans un autre recueil mais on l'a pas là-dedans je pense pas qu'on a l'appel de Cthulhu là-dedans on n'a pas les montagnes hallucinées là-dedans on n'a pas je suis d'ailleurs là-dedans mais on a From Beyond dont j'ai parlé on a des nouvelles comme ça on a plusieurs qui sont excellentes c'est ça on a du meilleur comme ce que j'ai mentionné on a du pas mal moins bon comme ses associations les réécritures certaines réécritures qu'il a faites qui sont pas du tout mémorables on a l'horreur de Red Hook là-dedans qui est son texte raciste par excellence qui est pas très bon pour cette raison-là mais quand on lit en même temps il y a quelque chose de cool dans cette histoire-là ça, ça m'a étonné moi j'aime cette édition-là parce que c'est impossible d'avoir un portrait complet de Lovecraft en lisant ça mais on a quand même un aperçu de l'âme puis du cœur de ce gars-là ok puis on a un aperçu idéal pour entrer dans l'œuvre de Lovecraft précisément par le fait que c'est un recueil crépusculaire c'est un objet qui est à mi-chemin entre le meilleur et le pire les bonnes nouvelles les moins bonnes nouvelles c'est rempli de fragments là-dedans d'œuvres incomplètes des bouts d'éléments du mythe de Cthulhu hypnose etc. bon il n'y a rien qui est intellectuellement cohérent mais ce qu'on a c'est la cohérence de la sensibilité puis l'aspect voilà une œuvre que je ne connais pas que je croyais connaître que je croyais comprendre mais qui se présente à moi comme un objet remonté du fond des flots comme un objet englouti que je suis invité à parcourir et à découvrir avec un mélange d'émerveillement et d'horreur puis le fait que ça soit une traduction c'est quasiment idéal honnêtement parce que déjà le style de Lovecraft passe mieux en français mais aussi parce que tu sais le nécronomicon est tout le temps traduit même ce niveau-là d'imperfection rajoute une saveur puis une dimension qui est entièrement Lovecraftienne en vérité puis il y a des histoires hyper cool comme Dagon etc c'est ça pour moi si j'avais à recommander une anthologie de Lovecraft pour vraiment avoir l'expérience Lovecraft ça serait absolument Dagon pas parce que c'est la plus fidèle de son œuvre mais c'est la plus fidèle dans l'objet que ça représente de l'esprit de son œuvre de l'expérience de son œuvre puis d'un aspect qu'il essaye qui est tout le temps en train d'exprimer puis qui est fondamental puis qu'on a complètement perdu de vue qui est cet aspect crépusculaire d'une âme et d'un cœur et d'une sensibilité entre deux mondes d'un moment où l'avenir et le futur nous sont inconnus ils sont à la fois pleins de mystères et d'inquiétudes puis de découvertes qui vont peut-être nous horrifier mais qui vont peut-être nous émerveiller et puis ça c'est l'expérience de l'œuvrecraft et ça c'est l'expérience de Dagon et ça c'est l'expérience tout le monde ça c'est l'expérience